et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 26 octobre 2023 on se retrouve pour faire un point à longue situation qui est attendu donc pour cette fin du mois d'octobre et également à faire un point sur ce qui nous attend donc pour ce début du mois de novembre alors ça sera un point très rapide mais très clair ce qui est attendu donc pour cette fin du mois d'octobre donc pour cette fin du mois d'octobre on attend tout d'abord un temps agité mais surtout plus vieux donc pas forcément très venteux mais un temps qui sera quand même assez plus vieux on pourra de nombreuses perturbations encore sur le pays donc pour cette fin de semaine et ce week end beaucoup de perturbations qui seraient accompagnés pour la moitié sud et est d'un léger flux de sud donc on aurait une remontée des températures de la douceur sur le pays en général mais surtout du côté du sud et de l'est donc on pourrait jusqu'à 16 degrés voire on pourrait jusqu'à 17 donc voilà des températures qui seront assez douces quand même pour la saison et du coup ces perturbations comme je vous ai dit du côté notamment de la moitié nord puis en se généralisant normalement dès ce week end une bonne partie du pays dont la moitié sud donc des perturbations qui seront parfois assez actives porteurs de traîne notamment pour la journée de vendredi donc la journée de demain la journée de samedi et de dimanche où on aurait pas mal de traîne on aurait notamment des averses parfois orageuses des averses qui vont être accompagnées de coups de tonnerre de grésil et pourquoi pas de fortes rafales de vent tout de même mais ce sera pas ce sera pas vraiment un coup de vent ni très violente ligne de grain voilà donc ce serait de la traîne classique mais accompagné de coups de tonnerre mais en revanche ça va évoluer ça va évoluer à partir donc du début du mois de novembre pas dépasser le lundi en tout cas voilà le mercredi du 1er novembre on va voir l'arrivée donc une perturbation qui peut être d'ailleurs accompagné d'un petit coup de vent faut la surveiller on va la surveiller quand même elle pourrait être à compte accompagné d'un petit coup de vent du côté notamment de la normandie et de haute france un petit coup de vent voilà vraiment très léger mais donc qu'il faudra surveiller au fur et à mesure mais bon c'est pas vraiment ce qu'il faut surveiller mais par contre on a une forte agitation pour la suite notamment vers la fin de semaine prochaine il faudra surveiller alors ça dépend des modèles il faudra surveiller vraiment une bombe mythologique ou alors un coup de vent une tempête ça dépend vraiment de selon la réactivation mais on pourrait avoir quand même un temps à s'agiter quand même pour cette fin fin de semaine prochaine un temps à s'agiter qu'il faudra surveiller très près alors on sait pas vraiment encore la localisation l'intensité il ya encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas mais ce qui est sûr c'est qu'on a vraiment un temps agité pour la semaine prochaine donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment surveiller donc à la suite on aura une baisse peut-être des températures qui devrait se faire mais voilà sans plus au niveau du temps bah il va encore une nouvelle fois se dégrader la semaine prochaine donc pas de retour de période cyclonique voilà et au niveau de cette forte agitation on se verra le flux on se verra le flux si c'est un flux océanique si c'est vraiment un bon flux océanique avec un bon jet à plus de 300 kmh il faudra surveiller ses impacts comme je dis sur une possible bombe météorique tempête ou alors un coup de vent en plus bas des cas mais voilà le temps agité sans vraiment se confirmer pour la semaine prochaine voilà donc après je reviendrai évidemment pour refaire un point météo sur vraiment détaillé là dessus mais donc faudra surveiller voilà c'est ce qu'il faut retenir c'est ce qu'il faut vraiment bien retenir faut surveiller le temps qui sont potentiellement agité pour ce début novembre voilà bien écouté voilà merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo à bientôt